Kofiol Omide pour moi c'est un artiste intemporel, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tout style et à toute époque. Et après, Wera Son, c'est quelqu'un aussi qui ne baisse pas le bras. Ben, le deux. Parce que déjà, Franco Lombe, on va dire que c'est la base. C'est là où l'actuel style Roomba s'est inspiré. Donc, c'est la continuité de Franco. Donc, on ne peut même pas comparer. En fait, c'est la même chose. Ça devient un peu compliqué, mais par contre, ça devient un peu compliqué. Le deux. Pourquoi le deux ? Parce que tous, ils sont de la famille Wenge et le côté show, le Wenge assure. Mais le côté spectacle, c'est beaucoup plus Wenge Maison Mère. Et Wenge Maison Mère de notre génération et la génération d'avant notre génération. Wenge BCBG aussi de Jubem Piana. Pourquoi je prônais sur ça aussi ? Parce que Jubem Piana actuellement, avec ses sébens mélangés genre Wenge et Zaiko, ça accroche. Donc voilà, ils font tous danser. Oh my God. Le deux. Le deux. Mais par contre, je vais pencher un peu sur Fali pour son esprit ouvert. Il ne cherche pas à être limité. Il s'est beaucoup instruit déjà. Ça, c'est très important. Il faut le signaler. Le Fali que j'ai connu lors des quartiers latins, l'actuel Fali, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, il s'est bien impliqué, même pour faire valoir notre musique, en jouant d'autres styles. Et ça accroche. Donc, c'est quelque chose que je ne pouvais même pas penser. Et par contre, j'ai beaucoup de respostes pour Ferré, qui fait de la très très bonne rumba et qui aujourd'hui aussi va emboîter le pas en essayant aussi de faire d'autres styles musicaux. Donc voilà. Non, non, franchement, le deux. Mais je vais commencer d'abord par la rumba. Parce que la rumba, c'est la base. C'est notre musique. C'est la plus belle musique d'Afrique. Bien qu'aujourd'hui, avec l'Afro, il y a l'Afro qui domine le monde entier. La rumba a pris un coup, quoi. Mais je pense que la rumba reste la meilleure musique. Et après, l'Afro, c'est une musique qui influence beaucoup plus la jeunesse, je pense. Voilà. Mais moi, vos questions, franchement, elles sont pertinentes. Le deux, ils travaillent bien, les deux. Voilà. Oh my goodness. Bon, le deux. Mais pour être sincère, d'abord, Kofi Olobide. Parce que moi, je l'appelle... Kofi Olobide, pour moi, c'est un artiste intemporel. C'est-à-dire, il s'adapte à tout style et à toute époque. Et après, Weirasson, c'est quelqu'un aussi qui ne baisse pas le bras. Il va toujours être présent et... Il se bat comme il faut. Quand même, bon artiste, donc le deux, ça va. Donc, comme j'ai commencé par Kofi, je finis par Weirasson. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501